Donc le centième Tour de France partira de l'île de beauté, ensuite nous allons visiter des lieux qui font le prestige touristique de la France. Il y a un parti pris résolument esthétique dans ce Tour de l'île 13. Il y a un vrai parti pris esthétique dans la centième édition du Tour de France. Ça commence effectivement avec la Corse, avec l'île de beauté, et ceux qui ne connaissent pas la Corse comprendront pourquoi tout de suite, dès les premières images, elle est précisément surnommée île de beauté. Il y aura sur le parcours à peu près dix sites qui sont patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, qui sont absolument splendides. On ira au Mont-Saint-Michel, les coureurs passeront dans le château de Versailles, dans les jardins du château de Versailles. On aura un final formidable sur Paris où on ira plus loin encore qu'à l'habitude faire le Tour de l'Arc de Triomphe avec un final qui sera au soleil couchant. On aura une arrivée d'étape en vis-à-vis le Mont-Blanc. Bref, ce sera splendide. Ce Tour est 100% français pour la première fois depuis dix ans, mais ça n'est pas un Tour replié sur lui-même, ça n'est pas un Tour recroquevillé, ça n'est pas un Tour étriqué. C'est le Tour du premier pays touristique au monde. Et c'est pour montrer partout que dans le Tour de France, il y a aussi le Tour de la France et que le succès du Tour, c'est aussi tout simplement son cadre, son décor, ses beautés. Sur le chapitre sportif, c'est aussi un Tour sur lequel il y aura des séquences différentes. Est-ce que vous pouvez nous les décrire globalement ? Il y aura effectivement des séquences différentes dans ce Tour de France. D'abord le départ en Corse qui, à lui seul, est une particularité, sans aucun doute. Trois étapes en ligne, une consacrée aux sprinters. Pour la première fois depuis 1966, un sprinter aura l'occasion de se parer du maillot jaune le premier jour. Il y aura ensuite deux étapes de moyenne montagne. Extrêmement accidentée, très courte, donc nerveuse. Bref, de quoi donner l'envie à tous les coureurs d'attaquer. C'est du moins ce que nous souhaitons. Nous serons rapidement dans les Pyrénées avec une arrivée en altitude, avec une autre étape de montagne, courte elle aussi, mais dense avec cinq cols. Et puis on remontera vers la Loire-Atlantique, vers la Bretagne, vers la Normandie, avec une étape au Mont-Saint-Michel, un contre-la-montre de toute beauté, vraiment tout plat, fait pour les spécialistes. Une descente ensuite vers le sud, rapide, pour Le Ventoux, 14 juillet, dimanche 14 juillet. Ça inspirera les Français, mais pas seulement. Ça inspirera à l'évidence les favoris du classement général. Le Ventoux, c'est l'un des géants du Tour de France. Et puis la dernière semaine sera celle où tout devra se faire, se jouer, avec un contre-la-montre le mercredi, qui ne sera plus l'épreuve de vérité, puisque derrière, il restera trois étapes de montagne. Trois étapes de montagne consécutives dans les Alpes, juste avant l'arrivée à Paris. C'est du jamais vu. Il y aura l'Alpe d'Oise. Il y aura l'Alpe d'Oise deux fois, pour la première fois dans l'histoire du Tour. Et puis il y aura, le samedi, à la veille des Champs-Elysées, une arrivée en altitude au-dessus d'Annecy. Le Semnos, qui n'est pas connu aujourd'hui, mais qui domine le lac avec perspective sur le Mont-Blanc. Ce sera splendide et ce sera la scène idéale de la dernière grande bataille du Tour de France 2013. Est-ce qu'on peut parler d'un feu d'artifice pour cette dernière semaine alpine ? Et quelle est cette trouvaille de la double ascension de l'Alpe d'Oise ? J'espère qu'on va pouvoir parler de feu d'artifice. En tout cas, tout a été fait pour. Le contre-la-montre des Hautes-Alpes d'abord, au-dessus de l'Alpe de Serponçon, ces eaux bleues, c'est absolument majestueux. Le contre-la-montre est très dur. Jean-François Pêcheux, notre directeur des compétitions, m'a dit, dans toute ma carrière, et elle dure depuis un certain temps déjà, dans toute ma carrière, je n'ai jamais tracé un contre-la-montre aussi difficile. Il y aura ensuite trois étapes consécutives, dont deux arrivées au sommet. Et avec, oui, c'est l'une des nouveautés de ce tracé 2013 de la centième édition, deux fois l'Alpe d'Oise. Pourquoi est-ce possible désormais ? Pourquoi cela n'a jamais été fait avant ? C'est possible aujourd'hui parce que la route qui permet de relier au-delà de l'Alpe d'Oise le col de Sarenne à la vallée, le lac du Chambon, qui est près de la station des Deux Alpes, cette route désormais est propre à la circulation automobile. Il y avait autrefois des gays pour permettre la fonte des neiges. Ces gays ont été arrasés. La route a été refaite. Elle sera encore refaite d'ailleurs au mois de juin après la fonte des neiges. Bref, le peloton du Tour pourra passer et ça nous donne l'occasion d'inventer ces deux fois l'Alpe, non pas 21 virages numérotés, mais bien 2 fois 21 égale 42 virages numérotés pour ceux ici au sommet de l'Alpe. Vous connaissez l'Alpe, vous savez le succès de l'Alpe d'Oise dans le cœur des fans du cyclisme. Ça va être quelque chose.